Je ne peux pas être mon propre avocat, je ne peux pas prêcher pour ma propre chapelle. Donc c'est à vous, le pote congolais, à apprécier les actions de Cherubin Okende au sein du gouvernement. Jugez-moi, je suis prêt dans cet exercice de rédivabilité de rendre compte de mon action au sein du gouvernement et soyez rassurés qu'ensemble pour la République, il n'y a pas de la complaisance. Nous, ministres, on a tiré toujours notre attention pour dire, faites tout pour être utile à la République. Et je pense que ça devrait être pareil pour tous les partis politiques. Pourquoi aujourd'hui l'UDPS ne doit pas être sévère avec les ministres qu'il a envoyés au gouvernement ? Parce qu'au fait, le gouvernement n'est pas UDPS, le gouvernement est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Autant que le président des ensembles pour la République était sévère avec nous pour nous dire, là où vous allez, en tout cas, ne commettez pas de bêtises. Travaillez pour le peuple congolais, je crois que ça doit être pareil. Au lieu de se perdre dans les dialélo, dans les slogans et tout, l'évaluation doit concerner tout le monde. Toutes les formations politiques qui ont aujourd'hui des ministres devront passer à l'évaluation de leurs ministres. Qu'est-ce que vous avez fait au sein du gouvernement ? Bien sûr que votre leader de la plateforme ou de la famille politique s'est accordé avec le chef de l'État pour que vous soyez ministre. Mais qu'est-ce que vous avez fait de cette confiance qu'on a placée en vous ? Ça ne doit pas être l'affaire de seuls ministres d'ensemble, puisque nous avons pris nos libertés de pouvoir démissionner. Il faut que ce soit un exercice de tout le monde et que personne ne se dérobe de l'évaluation. Que vous soyez de l'UDPS, que vous soyez d'un autre parti ou d'une autre plateforme politique qui participe au gouvernement, en tout cas, vous êtes aussi évaluable.